... Alors bonjour, merci de répondre à nos questions. Alors déjà, première question que je vais vous poser, déjà vous présentez, qui vous êtes ? Moi je suis Anne Pofila, je suis conseillère en économie sociale et familiale au sein de l'association Carrefour qui se situe à Metz et qui est un centre d'accueil polyvalent pour des jeunes en difficulté, que ce soit mineurs, majeurs. Et je travaille plus précisément dans un centre d'adaptation à la vie active et à l'insertion professionnelle pour aider les jeunes à justement définir un projet professionnel et les accompagner du mieux que l'on peut avec eux vers ce projet. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont accompagnés dans votre structure ? Alors on accueille des femmes entre 18 et 30 ans à hauteur de 36 places, plus des mineurs qui sont justement en situation de décrochage scolaire jusqu'à leur 21 ans dans le contexte de l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Donc en fait, le thème d'aujourd'hui sur la question du décrochage comme on a pu entendre ce matin, c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous entendez, que vous pouvez voir au quotidien. Au quotidien. On travaille au quotidien et aussi en fonction de l'évaluation qu'on peut faire de nos projets aussi bien collectifs que des projets des jeunes au niveau individuel. D'accord. Alors c'est la première fois que vous venez à ces rendez-vous des acteurs ou est-ce que vous avez déjà pu suivre d'autres rendez-vous ? Ça fait la deuxième année que je participe au rendez-vous des acteurs, l'année dernière donc sur Metz et on a souhaité renouveler cette expérience parce que c'est vrai qu'on peut rencontrer d'autres professionnels de structure et échanger sur nos pratiques, que ce soit au niveau plutôt théorique par rapport à tout ce qu'on peut prendre comme données et y compris dans les ateliers au niveau des partages plus particuliers. D'accord. Et par rapport à cette première matinée, donc la première intervention, qu'est-ce que vous pouvez en retirer pour l'instant et qui pourra être après prolongée par les ateliers de cet après-midi ? Ce que je retire moi de l'intervention de ce matin, c'est qu'effectivement l'évaluation est toujours un processus en mouvement. C'est un petit peu l'idée que l'on se fait au niveau de notre association et du coup c'est vrai que partager les différents types d'évaluation avec les autres structures, avec d'autres types de bénéficiaires, c'est toujours intéressant de prendre des renseignements ou même des conseils. D'accord. En tout cas, on va voir après la deuxième intervention et puis également la transposition dans les ateliers. En tout cas, merci pour avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et puis très bonne journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501